Le Mercedes C220 CDI Cette classe C a décidé d'affronter les autres modèles phares de la catégorie, à savoir la BMW Série 3 et la Audi A4. La marque Bavara s'en est donnée à cœur joie en dessinant ce classé. A commencer par le dessin de sa calandre puisqu'il existe deux versions, une plutôt conventionnelle sur les finitions classiques et élégance, et une que vous trouvez aujourd'hui sur notre modèle d'essai qui est la finition avant-garde, reconnaissable par son insigne au cœur de la calandre comme sur la SL. Ensuite ce sont ses lignes, à la fois raffinées et agressives, cette Mercedes joue les séductrices, et avec nous c'est réussi. Sur notre modèle d'essai, nous pouvons plus profiter de sa tenue sportible avec son bike AMG. Au niveau de l'habitacle, les matériaux utilisés sont de bonne qualité, et sa finition digne de sa réputation. Mercedes propose un équipement très complet, à condition de pouvoir les payer car la plupart sont tous en option. Une petite critique quand même, lorsqu'on prend l'option GPS multimédia, on aurait voulu que les ingénieurs Mercedes pensent au système de stationnement un peu plus pointu et visible, plutôt que ce petit cadran lumineux et sonore sur le tableau de bord. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ce qui est génial dans cette voiture par exemple, c'est celle du système multimédia. Avec le pack technologique de la mère de Mercedes, en fait ici on peut bénéficier d'un système audio digne des plus grosses bernines. Là par exemple, avec une commande vocale, on peut demander par exemple comme ici la lecture d'un DVD. Alors ici par exemple, on a sur le chargeur un film. Enfin voilà, c'est vraiment génial parce que là par exemple on a un système où on a Fast and Furious, alors ça va bien avec notre essai. Et là par exemple, on a un véritable auditorium. Ce qui est génial ici par exemple, c'est vraiment la position de conduite. Il y a tout hié, rien de manque. On a une voiture précise, on a une position à la fois basse, mais avec une bonne vision de la route. On peut demander par exemple navigation. Voulez-vous interrompre le guidage en cours et lancer le guidage pour la nouvelle destination ? Oui. Le guidage est en train d'être lancé. Vous voyez tout ça, c'est génial. C'est juste le commande, facilité, on a juste à parler. Et voilà, tout se fait. Plus de fonctions à trifouiller, plus attentif à la route. C'est vraiment un truc super sympa. Et à penser aussi pour beaucoup de marques qui devraient peut-être le proposer. C'est génial en plus. Ici, nous, ce qu'on aime, c'est le confort de la voiture. Il y a 170 chevaux, une voiture qui a un super répondant. On ne va pas dire qu'on passe sur une sportive, mais pour un 2 litres de 2, c'est génial. Ça pousse relativement fort. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même 400 Nm de poussée. Ce qui est quand même impressionnant et, on va dire, facile à ressentir. C'est une voiture qui a facilement de plus en moins. Chez Tradlux, on adore. En plus, son C220 CDI nous a vraiment surpris par son agrément moteur. Son 4 cylindres 2,2 litres de 170 chevaux procure des accélérations vraiment exceptionnelles et franches. Là, pour moi, à la limite, je donnerais juste un petit signal. C'est simplement, on va dire, sur la précision de conduite. Après, au niveau suspension, châssis, je le trouve un tout petit peu plus confortable sur ces séries 3, par exemple, qu'on avait essayé. Mais autrement, rien à redire, c'est une voiture nickel, formidable. Et franchement, si c'est une voiture où j'en ai acheté, je pense que ce serait une des voitures que j'achèterais. Le classé C220 est une voiture fiable, confortable, qui se place très bien sur le marché de l'occasion. Son prix abordable vous permettra de vous faire plaisir. Toutefois, vérifiez bien son niveau d'équipement. Merci à tous pour vous être rejoints à nous pour l'essai du Mercedes classé 220 CDI PAK AMG. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain reportage sur Stradlux.com Stradlux.com